Moi c'est Blanche d'Orago, jeûne et toi ? Moi c'est Slim Dadji Pardon ? Slim Dadji Waouh Slim Dadji, ça c'est le nom des grands styles Bon la question est très simple J'aimerais savoir quelle est l'attribut la plus paresseuse au camion ? Point d'interrogation Ouh, je ne vais même pas demander sur les doigts là Ah bon ? Mais pourquoi les doigts là ? Je n'aime pas trop travailler Tu t'es fier à l'opinion publique ou bien tu as une expérience personnelle avec les doigts là ? Non, parce que moi j'ai les ambitois là Je les habituais, les attitulais Les Zewondo Les Zewondo Mais pourquoi les Zewondo ? Ah bon... C'est mon avis en fait, tu ne sais pas comment expliquer Un peu les bêtises Continue Deuxième Deuxième Quelle est la plus paresseuse au Cameroun? Ton point de vue n'est pas ton point de vue. C'est pas à vous. Et toi là. Et toi là. Mais il y a, on a une période peut-être qu'il y a 10 personnes. 10 personnes qui sont là. Non, en fait, ils ne cherchent pas l'argent. Mais quand ils vendent leur terrain là, ça les mêmes fois, ils finissent de manger, ils se sentent un peu à temps quand ils vendent leur terrain. C'est comme ça. Moi, on dit souvent plus qu'il y a des gens qui vendent leur terrain. Donc, quand ils ne vous font pas de bois, ils font des doigts. Moi, il y a des doigts. Les doigts là, en fait. Les doigts là. Tu as une expérience spéciale avec les doigts là? Oui. Il s'occupe avec les doigts là. Il connaît un peu le... Déjà, tu as les quelques bulles. Ben, les gues. Tu peux dire bonjour à ton patois. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Ok, je te remets ici. Un chien. Quelle est la plus paresseuse au Cameroun? Quoi? Quelle est la plus paresseuse? Les doigts là. Aïe. Oh, les doigts là, c'est chaud. J'ai dit, maman, pardon, parle. Pourquoi les doigts là? Ben, si moi, ils pensent qu'ils aiment juste la vie. Ils ne pensent pas la vie. Ils apprennent moi. Ils vivent au jour le jour. Mais il y a tellement de tribunes. Pourquoi les doigts là? Parce qu'il y a les bamleke. Les bamleke se battent. Les doigts là. Les doigts là. Les doigts là. Et tu as eu une expérience avec eux? Tu as eu à sortir avec un gars doigts là ou un gars bêtis? Je vois juste dans l'entourage des voisins et tout. Ah, ok. Donc, ça veut dire que le voisinage, alors, c'est le voisinage des paresseux? Oui, en fait. Ok. Merci que tu as eu. Merci. Bonne journée. Merci. Selon toi, quelle est la tribune? J'ai dit que la tribune, la plus paresseuse au Cameroun? Les doigts là. Les doigts là? Oui. Quoi les doigts là? C'est mon point de vue. Déjà, c'est les quelques tribunes. C'est les quelques tribunes. C'est les quelques tribunes. Je suis bas. Je suis bas mon. Bon, mais tu es fière de l'opinion publique? Combien tu as eu une expérience avec les doigts là? Je suis fière de l'opinion publique. Donc, tu n'as pas vécu une expérience avec les doigts là. Tu dis qu'ils sont les paresseux. Vraiment. Ok, je te remercie. Ça va bien. Ça va bien. Bon, moi, c'est Blanche de Ragole. Je n'ai pas? Moi, c'est Slim Daddy. Pardon? Slim Daddy. Wow, Slim Daddy. Ça, c'est le nom des grands styles. Bon, la question est très simple. J'aimerais savoir quelle est la tribune la plus paresseuse au Cameroun? Ouh! Je n'ai même pas demandé. Ce sont les doigts là. Ah bon? Mais pourquoi les doigts là? Parce qu'ils sont paresseux. Parce qu'ils sont nés comme ça. C'est une malédiction que Dieu les a donné. Pourquoi pas les Bamenda? Pourquoi pas les Yaou? Ce sont les doigts? Ce sont les doigts. Je les fais que j'ai les doigts là. Parce que les gars anglophones, bref, les gars anglophones savent ce que c'est que le travail. Quand tu as fait théâtre, tu vas faire théâtre, tu vas faire théâtre, tu vas faire théâtre, tu vas faire théâtre. C'est plus les gars anglophones qu'on choisit que d'autres gars et d'autres. Tu vois un peu. Donc toi la tribune la plus paresseuse sont les autres. Les gars ne veulent rien faire. Tu vois un peu. Choseux, c'est... Comment dire ça? Comment dire ça? C'est... Elle m'a employé. Bref, c'est la vie, la grande vie. Waouh! Ils ont vivé de la grande vie, mais ils ne sont pas reçus, ils n'ont pas travaillé. Waouh! Il est mon goût! Il reprend comme j'aime. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. 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 Enchanté Cabrel. Enchanté. Ma question de ta pose déjà, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Ce qu'on aimerait savoir, et nous c'est Internet, elle a souvent. Selon toi, quelle est la tribune la plus paresseuse du Cameroun? Elle est... On savait comment la... Les gens, c'est de ouvrir là. Les... Les Rwondo. Les Rwondo. Pourquoi les Rwondo? Ah bon... C'est mon avis en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Tu n'as pas un vécu personnel avec les Rwondo? Bon, j'en ai eu. C'est pourquoi je le disais. C'est un vécu. C'est un vécu. C'est un vécu. Le gars était trop chiant, trop paroché. Ah non! Par général c'était des filles. J'étais avec une fille que j'ai eu à Paris. C'était vraiment pas... Je sais. Mais les personnes étaient en fait. Donc... C'est un vécu. Je sais. Je sais. C'est un vécu. C'est un vécu. C'est un vécu. Bonsoir. Moi tu es Blanche, le drago, jeune. Et toi ? Non parce que c'est m'imité en chien. Bon on aimerait savoir, les internaux et moi, la question à savoir quelle est la tribune la plus paresseuse de ta peau? La tribune n'a plus pas reçue, c'est Cameroun, mais ils sont au Cameroun aussi. Pourquoi les Yaoundés ? Moi j'ai trouvé les Yaoundés, je les garde, ils travaillent. Bon, la plupart au Cameroun, dans les métiers, dans les entreprises, dans les sociétés, on retrouve plus les Yaoundés. Mais pour plus loin, ils n'utilisent pas aussi. C'est de mon avis, c'est parce que moi j'ai beau quand j'ai vu les Yaoundés. Et ils t'ont encouragé, et ils s'étaient pas reçus. Pas reçus. Ok, bon, la deuxième question, et la dernière, j'aimerais savoir, on va jouer un jeu. Tu vois, en fait, on va jouer un jeu. Tu es d'accord ? Oui. Ok. Es-tu honnête ? Es-tu honnête ? Si, bien sûr. Es-tu fidèle ? Très fidèle. Très fidèle. Très, très, très. Et pourtant, ce souris, c'est le souris des infidèles. Tu peux me dire le nom de ta copine. Le nom de ma copine. Tu regardes la caméra. Et tu me dis le prénom de ta copine. Regarde, tu dis. Leslie, le nom de ma copine. Le prénom de ma copine. Le nom de ma copine. Ah, oh la la, oh la la. Bijou Kayouchou. Ah, bon. Ok. Quoi, tu as l'heure une excellente soirée. D'accord. D'accord. Moi, c'est Auguste. Moi, c'est Jenny. Enchantée Jenny. Enchantée Jenny. Enchantée Jenny. Enchantée Jenny. La question, ta course déjà, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Ce qu'on aimerait savoir, et non, c'est un autre. Selon toi, quelle est l'activité la plus paresseuse du Cameroun? Non, selon moi, il n'y en a pas, parce que tout le monde travaille. Il y a, on en a plus, je travaille pour les autres. Donc, je ne vois pas la plus paresseuse. Bon, mais, il y a toujours des exceptions. Il y a tout quelqu'un qui sort du loup. Tu n'as pas un vécu personnel avec quelqu'un qui est paresseuse et tout comme ça. Ton gars n'a même pas paresseuse. Moi, je n'en ai pas d'autres. Donc, je ne veux pas dire si il est paresseuse. Et, en plus de ça, on va dire pas. Je ne veux pas dire qu'ils sont paresseuse en tant que texte. Mais, certainement, il y en a certains qui ne mettent pas du ciel à l'intérieur. Selon toi, quelle est l'activité la plus paresseuse au Cameroun? Je pense que ça, c'est voilà. C'est voilà. Sur 100% des personnes qui ont été coupées, 100% disent qu'elles sont les droits là. Qu'elles sont les droits là. Donc, tu te fies à l'opinion publique ou bien tu as une expérience personnelle avec les droits là? Parce que moi, j'ai les habitués là. J'ai les habitués, les attitifs. Donc, c'est parce que c'est l'expérience personnelle. Alors, c'est ça non? Donc, mais en plus, il y a tout le monde qui sortait du loup. Donc, pour toi, tous les droits là sont par reçus. Presque. 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 Mais il y a exception. Certainement. Ok, je te remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelle est la tribune, selon toi, la plus paresseuse au Cameroun? La tribune la plus paresseuse. Bon, je pense que, sans tout soit vous vexer, bon. Un peu les bêtis. Pourquoi les bêtis? Parce... Bon, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs tribunes. Donc, dis, il faut que tu es maman sans toi à l'aise. Donne ton opinion. Le Cameroun est un pays de... Les bêtis. Il y a les... Il y a les... Il y a les... Bon, il y a une tribune là que j'avais décidé, mais il y a... Non, tu m'as dit. Ça va sortir. Parle. Bon, il y a les bêtis. Il y a les... Comment ils les appellent encore là? Bon, les bêtis. Juste les bêtis. Pourquoi les bêtis? Bon, la majorité des bêtis avec qui j'ai accoutoyées, elles sont très paresseuses. Alors que ceux qui détiennent le pouvoir dans ce pays, ce sont les bêtis. Bon, c'est mon avis, Emma. C'est mon avis, non? Bonne soirée. Merci. La voix des sans voix. Le claireur de conscience africaine. C'est mon avis, oui. Merci. 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 Merci.